Comment t'as vécu ? En toute transparence, je l'ai mal vécu, ça a été très dur. Je pense que c'était la pire saison de ma carrière. Après, j'ai appris aussi à relativiser, à me dire qu'il y avait pire. De toute façon, je suis arrivé tout en bas où physiquement ça ne tenait plus. On a fait en sorte d'y remédier et là, je reviens petit à petit. On ne voit que le positif maintenant. J'ai vu l'entraînement tout à l'heure. Effectivement, tu reviens, tu rejoues après une opération, c'est ça ? Oui, deux opérations. Deux opérations ? Oui, le genou et l'épaule. Oui, ça revient tout doucement, doucement mais sûrement. On y va petit à petit, mais on essaie de se remettre bien. En tout cas, je suis ultra motivé et j'espère que ça va le faire. Au moment où tu t'es blessé, est-ce que tu t'es dit, ah non, pas encore, est-ce que je vais être capable de revenir ? Est-ce que Laurent Tilly va me rappeler ? Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ? Oui, inconsciemment, inconsciemment, quand tu te blesses et que ça traîne un petit peu, tu y penses parce qu'il y a des objectifs, parce qu'il y a des enjeux qui arrivent et que j'ai toujours été ambitieux, j'ai toujours voulu participer à la fête. Et j'adore porter ce maillot, j'adore être avec les copains et j'ai envie d'être là et j'ai envie de performer. Donc oui, inconsciemment, on y pense, mais il y a un moment donné où aussi on pense à soi-même, à son intégrité physique et on se dit, là, il est temps de prendre soin de soi. Et voilà, avant de penser à toutes ces choses à côté, est-ce qu'il va me reprendre ? Est-ce que ça va le faire ? Et bien, voilà, on se pose et on se dit, bon, maintenant, tu te concentres sur toi et tu te soignes. Et puis après, si ça doit le faire, ça le fera. Mais pour répondre à ta question, inconsciemment, c'est clair qu'on y pense. Bon, ben, t'es là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis là. Et comment ça s'est passé, les retrouvailles avec les autres, comme si on sait que vous êtes tous en connexion tout le temps ? Mais trop bien. Là, physiquement, vous pouvez vous voir, vous toucher ? Un bonheur fou. Franchement, ça fait, avec l'été dernier qui a été annulé, on n'a pas pu se voir. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'on se voit tous les étés et qu'on est content à chaque fois de se retrouver. Mais pour le coup, là, quand on s'est tous retrouvés, c'était lundi. J'étais le plus heureux du monde. Franchement, mais même si là, aujourd'hui, je ne suis pas à 100%, que j'ai d'autres choses à penser pour revenir en forme, mais de retrouver tous les gars, mais quel plaisir. Trop, trop bien. Franchement, j'étais... Il m'avait manqué, quoi. Il m'avait manqué de fou, ouais. Aujourd'hui, tu es un peu l'ancien. Ouais. Avant que toi, tu y arrives, j'étais le plus vieux. L'équipe de France, c'est quoi pour toi ? C'est une bande de potes, avant tout, avant d'être une équipe de volley ? C'est devenu, ouais. C'est devenu une vraie bande de potes, même s'il n'y en a pas un pareil que l'autre. On est tous différents, pas les mêmes centres d'intérêt, tous des caractères différents, mais c'est ça aussi qui fait cette team, quoi. Mais c'est vrai qu'on a su créer quelque chose, un groupe assez spécial et je les considère comme tels, ouais. Un vrai groupe de potes, ouais. Qu'est-ce que tu attends de la VNL ? J'attends qu'on se prépare au mieux et j'attends, à titre collectif, qu'on se régale, parce que c'est là où on joue le mieux. Mais qu'on soit intelligent dans cette compétition, qu'on soit prêt physiquement à derrière enchaîner avec la plus grosse compétition de tous les temps. C'est tout. Je pense que c'est ça le plus important. Et à titre individuel, moi, être prêt physiquement aussi, répondre présent, pouvoir remontrer ce que j'ai pu... Le vrai Julien Linel est le mec qui est en forme et qui en veut, quoi. Voilà, tout simplement. On a hâte de voir ça. Merci Julien. Merci à toi. Bonne VNL. Merci.